Et vous le savez, cette semaine nous intéressons à Cérestes, jolie commune au sud de Marseille, tout près de la Chautin. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'une spécificité un petit peu de notre région. Ce sont les bories, ces petites maisons de bergers qui subsistent encore. Je vous propose de regarder un reportage, on en parle après. Témoignage du passé agricole de Cérestes, les bories étaient initialement prévues pour abriter les bergers accompagnant leurs troupeaux au pâturage. Des constructions dont les origines remontent au XVIIe siècle et qui étaient exclusivement réalisées en pierre sèche. A la fin du XIXe siècle et surtout à partir du XVIIIe, le loup était abondant dans toute la France et aussi en Provence. Après, il a été décimé. Mais à la Chautin, le dernier loup-voteau a été abattu dans son terrier en 1888. Donc l'homme a toujours eu peur du loup et donc il s'en protégeait. C'était plus sûr de se protéger dans un abri en pierre, même des intempéries qui sont assez vives, courtes mais vives. Tour à tour, abri de bergers, postes de chasse ou encore refuges. Pour les pestiférés, les bories étaient toujours accompagnées d'un point d'eau, essentiel à la survie des hommes et des animaux. Véritable lieu de vie, rien n'était laissé au hasard. Ça vaut le détour. Il y a encore le grill pour cuire sa viande. Parce que là, il y avait une cheminée. Alors normalement, elle a un tuyau oblique pour l'évacuation des fumées. Et puis normalement, elle est à l'opposé des vents dominants pour ne pas embraser la forêt. Aujourd'hui, de nombreux cérestins possèdent encore des bories dans leur propriété. Fiers de leur patrimoine, pour rien au monde, ils ne les laisseraient se dégrader pour le plus grand bonheur des nouveaux locataires. Et oui ! Déchaînés ! Du coup, les bories, vous le disiez, ont retrouvé leur fonction d'origine. Puisqu'ils abritaient les bergers, mais également les animaux. Exactement, oui. Et puis aussi, on pouvait s'en servir, on s'en servait, puisqu'il y avait des carrières juste plus haut de cette bourrie, justement. On s'en servait pour stocker les barils de poudre. D'accord. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'utilisations différentes au fil des siècles. Exactement. On avait parlé aussi des gens qui se réfugiaient lors des pestes. Il y en a eu plusieurs épidémies. Donc, les gens étaient refoulés des bourgs à l'extérieur et retrouvaient refuge dans ces petits abris en pierre sèche. Donc, du coup, quand bien c'est envie... Les vagabonds aussi se réfugiaient. Oui. C'était un abri de fortune. Et puis, en premier, d'abord, le paysan, il stockait souvent ses outils pour s'en servir, pour les avoir sur place. Et puis, les bergers, les bergers, toute la journée étaient auprès de leurs troupeaux, n'avaient rien de spécial à faire que de les surveiller. Et donc, au lieu de laisser les pierres, après le pirage, les laisser sur place et n'importe comment, ils préféraient monter des petites cabanes dont ils pouvaient se servir après. Qui sont bien réussies, il faut dire, parce qu'elles ont quand même réussi à traverser les époques. Et vous nous disiez, pendant le tournage, qu'en fait, pour construire une bourie, il n'y a pas de liant entre les pierres. Donc, du coup, il faut vraiment bien les choisir et bien les assembler. C'est très complexe, quelque part. On a remarqué sur la première bourie qu'il y avait comme liant de la terre, mais les autres sont toutes montées en pierre sèche. Oui. Donc, c'est très compliqué quand même à faire. C'est-à-dire, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut être habile. Il faut être habile. Et puis, c'est un savoir-faire ancestral également. Qui se transmettait de génération en génération. Exactement. Donc, il faut bloquer les pierres. Il ne faut pas que les pierres bougent. Elles doivent bien être bloquées les unes par rapport aux autres. Pour que ça tienne. Il ne faut pas faire de coup de sabre. C'est-à-dire, il faut croiser. En montant les pierres, il faut chaque fois croiser, les ranger, les assises. Et sinon, tout s'écroule. Enfin, ça crée une faiblesse. Alors, ça fait partie de notre patrimoine provençal. Mais je pensais, moi, personnellement, qu'il existait une multitude de boris, mais seulement dans le Vaucluse et très peu, finalement, chez nous, dans notre département des Bouches-du-Rhône. Alors, pour le moment, moi, j'ai étudié le flanc ouest de Cérestes, qui est truffé de boris. Et d'un site à l'autre, toutes ne sont différentes. En quoi elles sont différentes ? C'est-à-dire que celles du Lubéron, par leur forme. Par leur forme. Par leur forme. Et du coup, leur dimension aussi, parfois. Parce que, pour certaines, les bergers, ils dormaient aussi, parfois. Donc, il y avait des mézamines, des choses comme ça. Voilà. Une boris, qu'est-ce que c'est ? Si vous prenez le dictionnaire provençal, vous voyez qu'il est marqué que c'est une cahute, donc une barraque, mais une cabane. Sauf qu'elle est en pierre, au lieu d'être en branchage. Voilà. Donc, elle est toute petite. Le berger ou le paysan ou le vagabond, n'importe, bon, ils pouvaient y dormir, ils se recroquevillaient en chaîne de fusil. Ou ils restaient assis, mais c'est tout petit. Voilà. Alors, vous faites de votre mieux, justement, pour préserver ce patrimoine. Est-ce qu'aujourd'hui, il est en danger, pour terminer ? Ce patrimoine est très fragile, il est en danger. Bon, il a quand même traversé les siècles, il faut le dire. Mais les intempéries sont leurs ennemis. Le vandalisme, parce qu'il y a de belles pierres taillées, alors les gens les prennent. De tout temps, on a remployé pour autre chose. Donc, les gens les prennent. Les feux de forêt. Alors, la plupart des bourruis, toutes, sauf une que j'ai vue, qui était isolée. Les autres sont adossées à des murets en restant. Donc, quand les murets dégringolent parce qu'ils sont abîmés, ça pousse les pentes. Et ça peut provoquer des risques d'inondation pour le village, par exemple. Voilà. Donc, c'est aussi une question de sécurité de remettre d'abord ces pentes, ces restants en état. Et puis, les bourruis, pour leur esthétique. Et puis, bien entendu, c'est un petit patrimoine rural qui n'a plus d'utilité. Mais vous voyez, vous avez vu les ânes dans le reportage. Vous voyez que d'eux-mêmes, ils réutilisent. Oui, parce qu'il fait frais l'été, j'imagine. Oui, mais c'est vrai. D'abord, ils se déparrassent de leur bestiole en entrant à l'intérieur. Et le propriétaire des lieux, M. Hassine, m'a dit qu'il y en avait quatre. Dans une toute petite bourrie comme ça, quatre ânes entrées à l'intérieur, à la fraîcheur de l'été, par exemple. Et l'hiver, la température, il y a une température constante et elle est agréable, en effet. Merci beaucoup, Jacqueline Olivard. On espère que ce patrimoine sera préservé. En tout cas, grâce à vous, ça, c'est certain. Merci d'être venu nous en parler.